bonjour et bienvenue sur le games21tv alors ce soir c'est pas vraiment un tuto on va dire qu'on va faire une réparation de consoles réparation de gamecube donc comme vous l'aurez compris par rapport à l'habillage par rapport aux images que vous voyez ici une gamecube que j'avais récupéré dans un lot qui ne fonctionne pas qui ne lit pas les jeux alors c'est peut-être un problème de lentilles ou autre elle démarre le logo gamecube s'affiche mais elle ne lit aucun jeu et le bouton reset est cassé on ne peut plus appuyer dessus bon c'est pas trop grave mais sinon grosso modo est quand même en assez bon état on va dire au niveau des plastiques il lui manque juste un petit patin ici elle a un petit peu jaune à ce niveau là mais sinon rien de voilà et ici donc une autre gamecube que yaya2b m'avait donné pour pièce elle est assez crade comme vous voyez on voit qu'elle est assez poussiéreuse au niveau des aérations aussi là au niveau du ventilo c'est assez cracra il y a même un insecte dedans là je sais pas trop ce que c'est et on devine à travers que c'est un petit peu rouillé sauf que je l'ai essayé j'ai essayé et même si elle est crade elle fonctionne elle lit les jeux mais bon on sent qu'elle n'a pas et plus de toute jeunesse un petit peu abîmée ici au niveau du plastique mais bon on va dire que ça fonctionne elle lit les jeux et donc vous aurez compris que l'idée c'est avec ces deux consoles d'en faire une on va commencer tout de suite par en démonter une on va commencer par démonter celle qui marche pas pour voir un petit peu pour récupérer la carcasse en plastique et ensuite à la fin de la vidéo on va faire un test on va faire un test en fait j'ai deux deux aliments une alim gamecube et une alim wii donc des alim wii j'en ai eu un tagaï c'est à dire que c'est à dire que j'en ai récupéré en vigneronnier j'en ai récupéré dans des lots et la légende veut que les deux alimentations soient compatibles alors j'ai regardé un petit peu les caractéristiques derrière il n'y a qu'au niveau de l'ampérage où c'est un petit peu différent l'alimentation wii offre un ampérage de 3,7 ampères et l'alimentation gamecube un peu moins 3,25 mais ça ne devrait pas empêcher la gamecube de fonctionner donc avec une alimentation wii l'inverse fonctionne en tout cas j'ai vu sur un tuto mais je voulais voir et vérifier s'il n'y avait pas moyen regarder sur ces deux prises d'en faire une alimentation wii qui soit compatible gamecube alors la polarité est inversée donc il faudra faire attention et découper les bons coins au cutter mais on fera ça tout à l'heure d'abord on s'occupe on s'occupe de la gamecube après on peut en parler alors moi je prends toujours une petite boîte comme ça pour poser les vis ici au fur et à mesure comme ça je suis sûr de ne pas les perdre alors j'ai mes petits ça c'est l'outil indispensable on va dire le tournevis spécial nintendo spécial gamecube en l'occurrence pour enlever des vis qui sont un petit peu spécial donc j'ai pris aussi mon petit pinceau le pinceau le pinceau pour voilà non pas pour peindre mais pour enlever la poussière et une petite brosse à dents c'est le genre de brosse à dents qu'on récupère dans les avions sur les longs courriers ils offrent toujours des petites des petites brosses à dents et j'aime bien les récupérer pour nettoyer les appareils si vous avez aussi des brosses à dents dont vous ne vous servez pas pour vous brosser les dents ils ne vous ont jamais servi pour se brosser les dents ça m'intéresse donc voilà sous la gamecube il y a quatre vis enlever avec ce tournevis un petit peu spécial 4 vis et vous pourrez enlever la carcasse je vais récupérer les vis là dedans et le carcasse donc le bouton reset qui aurait dû se trouver par ici n'y est plus ça c'est le bouton off et on verra donc s'il y est sur l'autre gamecube bon l'idée c'est que là comme ça ne fonctionne pas mais que les ventilos sont quand même le ventilo est quand même en bon état je vais quand même le récupérer et on va voir si cette partie là non je pense pas la récupérer parce que le bouton reset le bouton reset n'y est pas pour enlever le ventilo ça va être assez simple de toute façon un cruciforme classique pour enlever le ventilo qui est ici en plutôt bon état je crois que je l'avais déjà nettoyé en fait je l'avais déjà ouvert la console pour vérifier justement le problème du bouton reset la première partie là attention d'un tout par on on tout et on on Ensuite, à l'intérieur, c'est que des vis normales, donc là, vous gardez votre cruciforme. Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'on peut garder cette partie-là sur l'ancienne interface, et on va voir si cette partie-ci est en meilleur état, enfin au moins dans un état similaire sur l'autre console. Alors, on commence le démontage de l'autre console. Oula, c'est quand même bien cracra. Je ne sais pas où elle est allée cette console, mais c'est un miracle qu'elle fonctionne. Là, comme vous voyez, le bouton reset, il y est. Bon, ça, cette partie, je vais la garder, forcément. Voilà, le bloc optique, je vais être obligé de le garder aussi, parce que là, au moins, je suis sûr qu'il fonctionne, celui-là. On va changer quand même cette partie-là, même qui ne me semble pas super état. Où ça a rouillé, là ? Ça a rouillé, ça a sérieusement rouillé, quoi. Comment elle peut marcher ? Bon, cette partie-là, c'est là. On élimine. Oh, mon dieu. Gros nettoyage en perspective. Bon, cette partie-là aussi, je suis obligé de la garder, ne serait-ce que pour le bouton reset. Ça n'a pas trop rouillé, mais c'est un peu cracra, dedans. On a à peine y touché. On a à peine et donc, on a peur qu'on peut pouvoir faire comme occasionally. Sous-titrage ST' 501 ... 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